Bonjour, bonsoir ! Je suis retombée dans ma hype Harry Potter, c'est terrible. Donc je claque ma thune dans un peu près tout et n'importe quoi, c'est affreux. Mais je me suis dit que ça pouvait être rigolo de redesigner un uniforme de beau bâton parce qu'il y en a un pour le film que je n'aime pas énormément parce que je n'aime pas trop ses couleurs et je trouve ça pas très représentatif de ce que pourrait être un uniforme français. Mais bref, voilà. Et donc je me suis dit que j'allais le faire. Je me suis basée sur un uniforme français. Enfin, il y avait une histoire d'uniforme qui allait revenir, donc je me suis basée sur ce que j'ai trouvé. J'ai essayé de contraster un peu avec Poulard, pas mettre les trucs pareils. Ils ont un genre de foulard parce qu'une cravate, c'est surfait, voilà. Nous, on est gracieux à beau bâton. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être rigolo de leur mettre une ceinture avec leur baguette dedans, comme pour les scrims, c'est assez amusant. Donc je leur ai mis un gant à la main droite ou gauche, ça dépend de si t'es droitier ou gaucher. Et voilà, écoutez. Ah si, j'ai mis, ça se voit pas encore. J'ai mis un genre de fleur sur le chapeau parce que c'est une fleur qui est dite une fleur de sorcière. Donc je trouve ça assez rigolo d'avoir une fleur de sorcière sur le chapeau. C'est aussi bien pour les filles que pour les garçons. Écoutez, je ferai l'uniforme de garçon si j'ai le temps. Le truc bleu, la fluo, enfin le bleu vif, en fait, c'est la couleur de la maison. Mais sur Internet, j'ai trouvé des histoires d'orbes ou de machins et je savais vraiment pas du tout ce qui était vrai ou ce qui était faux. Alors je me suis dit que j'allais dessiner un truc, une couleur et on verra bien. Enfin, si je tombe sur un truc plus, pas crédible, mais des trucs qui m'ont l'air plus vrais, je le changerais aussi. Franchement, si vous me dites les trucs que vous savez, ça me sera super utile et je serais très contente d'en apprendre plus sur cette maison. Enfin, sur cette maison, sur cette école que je ne connais pas très bien. Enfin, j'ai fait de mon mieux, quoi. J'ai choisi une couleur plutôt bleu foncé parce que je trouve que c'est quelque chose de plus noble. C'est plus joli et ça va mieux en uniforme parce que franchement, on se trimballait avec un uniforme presque bleu, vif, ultra chiant. Moi, ça me saoulerait un peu. Et je trouve qu'un uniforme, en général, c'est plus foncé et plus sobre. J'ai dessiné un pantalon parce que je me suis dit que... Quand j'ai justement cherché des histoires d'uniformes français, il disait que justement les filles pouvaient choisir entre un pantalon et une jupe, ce que je trouve vachement bien parce que toutes les filles ne veulent pas forcément mettre de jupe. À la base, j'hésitais à utiliser le modèle de la blouse qu'il y avait avant, mais je me suis dit que c'était un peu trop sombre et pas très beau. Donc, je préférais rester sur cette idée d'uniforme plus moderne. Ah, c'est déjà fini. Merde. Bon, je continue. C'est pas grave. Restez si vous voulez savoir comment je m'y suis prise. Comme à Poudlard, ils ont des écharpes et des machins. Moi, j'ai une magnifique écharpe serpentard. Comme ils ont des gants et des machins à l'effigie de leur maison, même des bonnets, mais ça, je ne l'ai pas fait. Je me suis dit que ça pouvait être rigolo de justement en faire un pour beau bâton. Comme il peut y avoir des suites de lycée ou des machins de lycée, là, ce serait une écharpe de lycée. Tout d'ailleurs, je me suis dit qu'en France, si on a une écharpe, ce sera sûrement une écharpe de lycée. Alors, je l'ai faite aux couleurs de l'armoiré que j'ai trouvée, que je trouve très très belle d'ailleurs. Je ne sais pas si elle est officielle du tout, mais en tout cas, elle est très très belle. Je l'ai fait aux couleurs-là. J'ai voulu prendre un motif peut-être plus élaboré, plus compliqué que celui de Poudlard, enfin des maisons de Poudlard, parce que c'est rigolo et puis ça me permet de s'émanciper un peu de Poudlard. En fait, voilà, on n'est pas à Poudlard, on est à beau bateau ici déjà. Ensuite, j'ai fait des gants d'une seule couleur. Le jaune qui domine, sachant que le bleu, je trouve, est peut-être un peu plus dominant que le jaune sur l'écharpe. J'ai contrasté avec le jaune des gants et je ne pense pas que ça se voit bien, mais j'ai mis des genres de dentelles autour du gant pour rajouter le côté un peu gracieux, etc., de beau bâton. Je ne sais pas trop ce que j'ai d'autre à rajouter. Je crois que j'ai fait le tour. J'ai mis l'écusson comme à Poudlard sur la poitrine, le ruban autour du chapeau change de couleur en fonction de l'ordre. Enfin, de l'ordre, je ne sais pas si c'est un ordre ou pas. J'ai choisi de faire une cape très, très claire parce que j'avais lu sur Pottermore que justement, beau bâton avait une cape, un uniforme... Enfin, la cape de l'uniforme était très claire, mais je ne me souviens pas avoir lu que tout l'uniforme était clair. Donc, je me suis dit, je vais faire que la cape claire, ce n'est pas grave, mais à ce moment-là, ça fait un genre de contraste avec Poudlard et je ne sais pas, j'ai essayé de trouver un truc. Je ne suis pas non plus ultra satisfaite de ma cape bleue claire, mais franchement, je ne voyais pas trop comment la faire autrement. J'ai voulu faire un modèle de cape un peu différent de celle de Poudlard. En fait, j'avais vraiment envie de quelque chose qui change de Poudlard et qui ne reste pas dans la même idée, en fait. Un truc vraiment différent. C'est ce que fait l'uniforme dans les films. Je sais que Beaubaton se trouve dans le sud de la France, dans les... je ne sais plus quelle montagne. Bon, bref, dans les montagnes. En fait, ils disent qu'ils ont des vêtements très légers parce que c'est le sud. Je dis, certes, certes, mais par contre, l'hiver, quand tu es dans la montagne, tu n'es plus aussi content qu'avant. Donc, je me suis dit que j'allais faire des vêtements vraiment sobres et libres aux élèves de se désaper, de se mettre en petite chemise, de remonter les manches, tout ça, tout ça. Vous faites comme vous le sentez. Voilà. Je me dis que ça peut être rigolo un jour de faire un cosplay de cet uniforme, s'il plaît. Et voilà, un cosplay de cet uniforme, c'est trop bizarre ce que j'ai dit. Bref, voilà. Je suis assez contente du rendu final, ce qui est assez sympathique. J'aimerais que... Peut-être que je ferais les garçons plus tard. C'est juste que je suis plus à l'aise à dessiner les filles et à designer des personnages féminins. Je sais que c'est très mauvais. Il faut que j'apprenne à faire le reste. Le reste... Bref, type de personnage. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à dire ? Je crois que c'est tout. Désolée pour cette vidéo, peut-être un peu trop longue à cause de mes explications. N'hésitez pas à me dire si vous avez des idées de vidéos à faire parce que je suis un peu en PLS à cause des cours en ce moment. Donc, j'ai pas trop eu le temps et ça me déprime de ne pas sortir de vidéos, de ne pas faire de choses, de ne pas avancer sur mes projets. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez vraiment pas. Ça me ferait très plaisir. Voilà, je vous fais de gros bisous. Et si vous vous en voulez d'autres de Speedpaint, dites-le moi aussi. Ça me fera plus de référencement. Sous-titrage ST' 501